Musique Hello les coeurs, j'espère que vous allez bien Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Où on va parler de mon budget zéro déchet Je me suis dit qu'il était temps de faire cette vidéo Parce que vous êtes énormément à m'écrire En me disant mais en fait moi daf Je peux pas consommer en magasin bio parce que c'est trop cher Je peux pas consommer tout en vrac Parce que c'est pas assez pratique C'est trop cher pour moi Les alternatives anti-gaspi Je ne sais pas où les trouver Je sais qu'on habite pas tous à Paris Je sais qu'on a pas tous les mêmes solutions à proximité On a pas forcément les moyens, le temps Moi la première je ne peux pas faire toutes mes courses en magasin bio C'est juste impossible, ça ne rentre pas dans mon budget Donc je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu Ma nouvelle organisation des courses Parce qu'il y a 2-3 trucs qui ont changé Comment je m'organise Qu'est-ce que j'achète, où et combien ça me coûte On va tout réunir dans une vidéo pour que ça soit plus simple pour vous Pour visualiser D'ailleurs cette vidéo contient une collaboration commerciale Rémunérée avec une marque dont je suis fan Et depuis longtemps Donc je vais vous laisser découvrir ça Je vous laisse avec la suite de la vidéo C'est parti Allez on va démarrer cette vidéo avec un nouveau système Que j'ai testé il y a pas longtemps Enfin pas si nouveau C'est un système qu'utilisait certainement nos grands-parents Et arrière-grands-parents pour le lait Et certains autres produits Je parle évidemment de la consigne Oh vous allez vous dire Ah qu'est-ce qu'elle nous veut Celle-là encore un truc compliqué Elle va vouloir qu'on ramène les bocaux Les machins Les trucs au magasin de vrac Arrêtez pas du tout Non non je vais vous parler d'un truc très très simple Que j'ai testé et approuvé avant de faire cette vidéo J'ai testé ça le mois dernier Pour voir comment ça fonctionnait Si c'était vraiment aussi facile que c'était décrit Et ça l'est Donc je suis très contente de vous parler aujourd'hui De la marque qui sponsorise cette vidéo Et que j'affectionne tout particulièrement Non pas parce que j'ai rencontré les équipes Et qu'elles sont absolument formidables Alors il y a un peu de ça Mais aussi parce que le concept est juste génial Ça s'appelle la tournée Et c'est un système de course consignée Alors quand on dit course consignée Je suis sûre que vous entendez Ok je porte mes 15 000 bocaux Mes 15 000 sacs etc Au 5ème étage sans ascenseur De mon immeuble avec vue sur cours Non non je vous arrête direct Les gars de la tournée Ils montent à ton étage Ils toquent à ta porte Et tes courses elles sont là mon grand J'ai testé ça le mois dernier Et c'était vraiment hyper cool Le concept il est on ne peut plus simple On te livre tes courses chez toi Dans des contenants consignés Ce sont des courses évidemment Où il y a de tout On n'est pas en train de parler justement Avec l'affaire du lait chez nos grands-parents Là il n'y a pas que du lait Donc rassurez-vous C'est du bio, du local Il y a aussi des grandes marques Vous pouvez trouver de tout Du coup sur la tournée C'est dispo pour l'instant à Paris Et en Ile-de-France N'hésitez pas à aller sur le site Si vous voulez vous mettez votre code postal Et vous saurez si vous pouvez être livré ou non Ou bien vous pouvez activer un rappel Pour quand ça sera livré chez vous Voilà toujours sympa Moi j'avais fait ça pour mon arrondissement Et ça y est ils sont enfin à Paris Donc je suis trop contente Paris Intramuros Ainsi que l'Ile-de-France Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site Donc je vous le disais Le concept Tu reçois tes courses dans les bocaux Une fois que tes bocaux ils sont vides Tu les remets dans ton petit cajot Tu recommandes Du coup ils les lavent Ils les re-remplissent C'est réutilisé Ça reste dans le circuit Je pense que les amis En termes d'empreintes carbone On ne peut pas faire plus écologique Franchement Tu te retrouves quand même Avec zéro plastique dans tes courses Ce que je trouve assez révolutionnaire Qui peut se vanter D'avoir zéro plastique dans ses courses A l'heure actuelle Pas grand monde je pense Un petit chiffre à vous donner Parce qu'on adore illustrer Ce qu'on dit par des chiffres ici Une commande sur la tournée Ça vous permet d'éviter De jeter 25 emballages Donc c'est quand même considérable Et au niveau de la réutilisation du verre Le fait de donner une seconde vie Justement à ces bocaux en verre Ça nous permet de réduire de 80% Les émissions de CO2 Voilà c'est tout pour moi J'ai décidé de faire 100€ de course Par mois sur la tournée A savoir qu'il y a de tout Mais c'est surtout pour reprendre pour moi Tout ce que je vais pouvoir acheter en fait en vrac Et ça m'évite de monter mes 4 étages Donc je me dis Répartis sur 4 à 5 semaines Ça fait environ du 25€ par semaine Pour pouvoir vraiment re-remplir mes placards Alors vous allez voir Comme il y a de tout sur la tournée Ça me permet aussi de reprendre par exemple Des produits ménagers Des cosmétiques consignés etc Et ça c'est top Parce que j'ai pas toujours le temps de fabriquer Tous mes produits ménagers Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs Avec des recettes de produits ménagers Mais il y a des trucs que je sais pas faire Il y a des trucs que j'ai pas le temps de faire Il y a des trucs qui sont quand même plus efficaces Quand tu les achètes déjà fait Mais dans ce cas là J'essaye de me tourner vers des alternatives naturelles Et dans ce cas là consignées Donc vous l'avez compris Le but pour moi ça va être d'optimiser au max Mes courses cette année Donc je vais commander chez la tournée D'abord pour le gros Parce que comme ça C'est quand même assez pratique De pas te monter les étages Avec le vrac etc Les bocaux qui pèsent la mort Et ensuite je compléterai par exemple Avec le magasin bio Où je vais aller chercher du tofu Je vais compléter avec par exemple Le magasin anti-gaspi S'il me manque des trucs frais Ou s'il me manque des fruits et les légumes Enfin voilà Bon je vais vous montrer ce qu'on a Dans notre plein de courses C'est parti Et voici les nouvelles courses Que je viens de recevoir il y a quelques instants Je vous montre au direct Voici ce que ça nous donne Toutes ces courses étalées sur ma table D'un point de vue esthétisme Je pense qu'on peut en parler C'est quand même plus joli D'avoir des courses comme ça Dans les placards Ou même sur un plan de travail de cuisine Plutôt que d'avoir plein de sachets plastiques Je commence avec ce que j'ai sous la main Du coup ici j'ai repris des peinées Celles-là elles sont pas chères du tout Sur le site de la tournée Donc je recommande vivement Et je les avais déjà testées Lors de ma première commande C'était super bon J'ai repris également du quinoa Parce que je n'en avais plus C'est des grandes contenances Donc c'est très pratique Et franchement ça dure longtemps Donc je trouve ça vraiment cool Les lentilles vertes Qui sont vraiment très très bonnes Je suis très team lentilles en ce moment Donc j'en ai repris Ici on a de la confiture Ça fait partie de mes produits Bref j'avais testé cette confiture La première fois Pas au fixe Je crois que j'avais pris frais rouge Et elle était exceptionnelle Vraiment hyper bonne Et je trouve ça trop cool On n'y pense pas du tout Les confitures À consigner les pots Mais c'est voilà Hyper intelligent Et en plus elle est délicieuse Donc je dis oui Là j'ai pris des petits sablés Tomates et herbes de Provence Qui sont juste dingues Alors vous avez vu Ils ont de la marque La Tournée Mais il y a aussi d'autres marques Ça c'est une autre marque Ils ont de la marque Lustucru Enfin voilà il y a pas mal de grandes marques aussi Donc ça c'est cool Des cacahuètes au wasabi Que j'avais goûté Quand j'ai rencontré l'équipe Pour moi ça c'est une dinguerie Si jamais vous faites une commande Testez moi ça C'est incroyable Ici j'ai pris des céréales Ils ont pas mal de sortes de céréales Donc très pratiques Pour le matin Il y a aussi des flocons d'avoine De la farine etc Moi j'ai repris Riz soufflé au chocolat Comme ça je vais les intégrer Dans mon granola Que je fais maison Ensuite j'ai pris des graines de chia Truc assez classique Mais c'est cool d'en avoir toujours sous la main Pareil souvent j'en mets dans mes porridge Ou bien dans mes granola maison Ça c'est une pépite les amis Michel et Augustin Les petits beurres au comté Ils sont juste dingues Il y en a plein en supermarché Mais ils sont emballés du coup Dans des sachets plastiques jetables Donc c'est un peu nul Et là vous avez vraiment l'option Voilà réemploi Sauf que vous avez Michel et Augustin Donc je ne peux que valider Ici j'ai pris des yaourts Alors j'ai pris yaourt vanille brassée Très sympa Parce que du coup vous avez un gros pot Donc ça dure quand même Un sacré bout de temps Et ici yaourt nature Pour pouvoir faire d'autres yaourts Moi j'ai une yaourtière à la maison Donc j'utilise ce yaourt là En fait pour refaire une autre fournée de yaourt Truc qui est très pratique Voilà je vous donne un hack de rat Si vous êtes comme moi Et que vous ne voulez pas payer vos yaourts Etc trop cher J'en achète un gros Sur la tournée Et ensuite je refais mes yaourts avec Pendant le mois Donc très pratique Ensuite j'ai de la boisson d'avoine Celui là je ne l'ai pas testé Mais j'ai hâte de voir Ils ont du lait végétal Du coup en bouteille en verre Je trouve ça génial C'est la première fois que je vois ça Donc très sympa Ils ont aussi du lait de vache classique Mais j'ai opté pour le lait d'avoine Pour goûter Alors là j'ai craqué Ils ont du vin Du vin consigné C'est génial De la marque OE Donc du coup J'ai pris un petit côte du Rhône Pour qu'on puisse goûter ça J'ai repris de la poudre à lever On arrête d'acheter s'il vous plaît De la levure en sachet jetable Alors que vous pouvez l'acheter En contenant comme ça Réutilisable Et vous en avez 10 fois plus Pour 10 fois moins d'argent Donc vraiment c'est pas du tout rentable D'acheter de la levure en sachet papier Je vous recommande de l'acheter en vrac Sur la tournée comme ça Cerno de noix J'adore en mettre dans les yaourts J'adore en mettre dans mes compots de maison J'adore en manger comme ça J'adore en mettre dans les granolas Donc voilà Je suis une fan de graines Je suis vraiment un vrai piaf Ensuite ici on a du dentifrice Vous avez été plein à me recommander Ce dentifrice à la menthe Consigné de la marque Andro Franchement je valide Parce que quand on voit les déchets Que ça fait les dentifrices Ça c'est juste révolutionnaire Et ils ont également des produits ménagers Comme je vous le disais Donc moi j'ai opté pour deux choses Le premier c'est la lessive Peau sensible de la marque Ecovrac Et ensuite j'ai opté pour Le dégraissant cuisine étable Surface alimentaire De la marque Superflacon Qui est très sympa J'en avais pris pendant ma première commande C'est une marque qui fait Voilà des flacons comme ça en verre Consigné avec des recharges Où là dans ce cas là Ils les re-remplissent directement Donc c'est juste génial Moi j'avais pris la première fois Je crois Le produit pour les vitres il me semble Et j'avais dû prendre aussi Le produit pour la vaisselle Et les deux sont juste top Donc vraiment je ne peux que recommander Voilà franchement je vois ça Moi je suis amoureuse de ces courses La tournée je vous aime Alors je vous précise également Qu'ils ont des oeufs De la marque C'est qui le patron Que j'ai testé le mois dernier Mais en tout cas toujours bon à prendre Les oeufs c'est pareil C'est un truc qui peut un peu se casser Quand tu les transportes et tout Donc au moins comme ça t'es safe Et ensuite ici on a toute notre partie Frais légumes Des frais légumes évidemment Locaux, bio, de saison Tout ce que vous voulez Bref c'est la base Et en plus tout est vendu A peu près par un kilo Donc je trouve ça pratique Pour en avoir quand même pour quelques temps J'ai pris du poireau Je pense que je vais faire une tarte au poireau Avec cette semaine Là j'ai pris des kiwis Ici on a un butternut pour faire de la soupe Là j'ai pris des oignons J'ai pris ensuite ici des pomelos Enfin des pamplemousses Je sais pas vous appelez ça comme vous voulez Moi je dis pomelos mais voilà Ici on a des pommes de terre Là on a de belles carottes déjà lavées Et ici on a plein de pommes Ça me fait faire le plein de fruits et légumes Quand même pour tenir quelques temps Avec ça et comme je vous disais Si besoin après je complète au fur et à mesure du mois Donc voilà pour cette première partie de budget Sachez aussi que je trouve ça très cool D'avoir un système de consignes Tout ce qu'on peut acheter en vrac Achetons le en vrac Parce que comme ça vous payez uniquement le contenu Et pas le contenant C'est même du bon sens Quand tu vas acheter un truc dans un supermarché Il y a forcément une partie de ton argent Qui va financer le contenant Truc un peu débile Parce qu'à la fin ça finit à la poubelle Donc privilégions Voilà dès que vous le pouvez La consigne J'ai décidé de repenser un petit peu mes courses Pour mettre la consigne un peu plus au centre Pour compléter les courses On va dire que tous les mois Je mets environ 10-20 balles max de tofu Au magasin bio Parce que du coup sur la tournée Pour l'instant il n'y a pas de tofu Et j'ai du mal à en trouver au magasin anti-gaspi Je le prends au magasin bio Et il est super bon J'adore Ça fait une bonne source de protéines Et c'est végétal On va prendre 8 fois la japonaise Tofu fumé Et tofu au lait des ours Tofu rosso aussi c'est malheur sûr Mais celui-là c'est notre préféré à l'appart Bon voilà vous l'avez vu Ici c'est la tofu life Le tofu c'est un moyen Économique et écologique De manger des protéines végétales Pourquoi je dis économique ? C'est parce que c'est relativement pas cher Comme source de protéines Donc on valide Pour continuer sur le budget course zéro déchet Tous les mois je fais un tour évidemment régulièrement Chez nous anti-gaspi Qui est un magasin anti-gaspillage Dont je vous parle depuis genre des années J'y vais tout le temps Parce que c'est largement moins cher C'est des produits en date courte Et je prends des trucs que je trouve pas sur la tournée Pas encore Par exemple la pâte feuilletée Bonjour Merci à vous Je prends ça C'est ta vie à ta vie Ça y est on est de retour chez moi Je vous montre du coup Ce qui va rejoindre le reste De ce qu'il y a dans mes placards Et dans mon frigo Avec le magasin bio Et nous anti-gaspi Côté magasin bio Je ne vous les présente plus Les tofu de la marque Typhon J'en ai pris deux à l'ail des ours Un à la japonaise Un en tofu fumé Vous êtes plein à me dire sur Insta Mais comment est-ce que tu les cuisines ? Bah tout simplement Je les coupe en tranches Et je les fais revenir à la poêle C'est tout Le tofu fumé Je m'en sers un peu comme des lardons Je peux le mettre dans des quiches Je peux le mettre aussi à la poêle Et le faire avec des pâtes De façon un peu carbo Là il n'y avait pas de tofu rousseau Mais vous m'avez déjà vu en utiliser J'aime beaucoup ça Ça remplace un peu style bolo quoi Je dirais que franchement Ça va bien nous tenir Peut-être deux semaines Un truc comme ça Parce qu'on ne va clairement pas manger que ça Donc voilà Environ ça Deux fois par mois Comme je vous l'expliquais Ça fait un petit billet De 10 ou 20 euros Max par mois Dans le tofu Et pour nous anti-gaspi On va dire que Je mets max 50 euros par mois Du coup À côté Comme le gros vient du vrac De la tournée etc Et c'est pour acheter Des trucs complémentaires Comme je vous le disais Des fruits et légumes Complémentaires Ou également Parfois des sources de protéines Ou parfois Du fromage en plus Ou voilà Juste aller faire un tour Des conserves Enfin bref Il y a toujours des trucs Que je trouve là-bas Des pâtes fraîches Ou des trucs comme ça Que je prends Alors effectivement On se retrouve quand même Avec des emballages Mais du coup C'est de l'anti-gaspi C'est des trucs Qui sont en tas de courte C'est des trucs Qui sont destinés à la poubelle Parce qu'en fonction des calibres Les industriels N'en veulent pas Enfin pas les industriels Mais les grands magasins N'en veulent pas Parce que ça rentre pas Dans les calibres Enfin voilà Les pommes Elles sont plus petites Les carottes Elles sont un peu abîmées Enfin voilà Ça dépend vraiment Des livraisons Mais ça me permet quand même D'avoir Un petit complément Pour pas cher du tout Et voilà ce que j'ai pris Pour une vingtaine d'euros A peu près chez nous Anti-gaspi Donc vous voyez Par rapport à un monoprix Ou à un franc-prix Dans Paris Clairement c'est bien moins cher Un peu plus de 20 euros Parce que j'ai acheté Justement du saumon Là il y a littéralement 500 grammes de saumon J'ai payé 10 euros C'est des petites chutes En fait de saumon Et ça on s'en servira Soit dans une tarte Soit dans des pâtes Ou voilà J'en prends assez rarement Mais quand j'en prends Et ben c'est toujours sympa Parce que ça évite Qu'ils soient jetés à la poubelle Et souvent en fait Ils utilisent les restes Qui sont sur le saumon Qui sont un peu oubliés Parce que c'est des petits morceaux Voilà alors que vous savez Quand vous achetez des tranches C'est toujours des grandes tranches Bien belles et tout Sous vide Et ben là en fait C'est généralement des chutes Qui sont récupérées Donc ça évite que ça soit jeté Je dis oui Donc on a pris du saumon Là j'ai pris des champignons de Paris Ici j'ai pris de la betterave Ça c'est très pratique J'en ai assez souvent dans mon frigo De la betterave comme ça Sous vide Parce que malgré tout C'est hyper pratique en fait Quand j'ai envie de me faire une salade Ou un truc comme ça Ici j'ai pris une bûche de fromage blanc Pas cher du tout Pour pouvoir faire une tarte Poire au chèvre J'aime beaucoup Là j'ai repris du parmesan Alors ça c'est le Saint Graal sur terre C'est du chocolat Avec à l'intérieur De la crème de spéculoos C'est exceptionnel Ça coûte pas cher chez nous anti-gaspi Donc j'en achète quand il y en a Là j'ai pris un avocat Et des bananes Alors vraiment ça C'est cool que ça soit Des trucs anti-gaspi Parce que ça vient de loin Donc tant mieux quand c'est anti-gaspi J'en prends pas tout le temps Mais voilà Quand j'en prends de temps en temps C'est uniquement d'anti-gaspi Ou quand ça vient de France Ou d'Europe Pour les avocats Les bananes J'en prends de temps en temps Pareil anti-gaspi Ici j'ai pris des tagliatelle Aux oeufs fraîches Je ne les connais pas celles-là Mais c'est pour les tester Les trucs de la marque propre Nous anti-gaspi C'est avec par exemple Des restes en fait Donc par exemple Ils les ont peut-être fait Avec des oeufs Qui étaient en date courte Ou voilà De la farine qui allait être jetée Enfin des surplus d'aliments C'est comme ça Qu'ils constituent Voilà les produits nous anti-gaspi Donc la démarche C'est très sympa derrière Ici j'ai pris Une pâte feuilletée Pareille de la marque nous anti-gaspi Et une grosse salade verte Qui va nous tenir Toute la semaine Pour manger avec les plats Et voilà Et donc tout ça Je vous ai dit Une vingtaine d'euros Donc ça y est Cette vidéo touche à sa fin J'espère que ça aura pu vous donner Une idée globale D'à peu près Combien je dépense et où Du coup ça me fait Un budget aux alentours Je dis bien aux alentours En gros Des 150 euros par mois Plus ou moins 150-170 Évidemment il y a des mois Où c'est plus Et il y a des mois Où c'est moins Mais voilà Ça vous donne un bel aperçu N'hésitez pas à me dire Vous dans les commentaires Quel est votre budget course Combien vous mettez Et est-ce que vous faites De vos courses Dans plusieurs enseignes Voilà Dites-moi ça dans les commentaires Merci d'être resté jusqu'ici Ça y est On est quasiment 12 000 Sur la chaîne A l'heure à laquelle Vous regardez cette vidéo C'est ouf Je suis vraiment trop contente Et j'espère qu'on va encore Développer ça cette année Je vous dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye